Des feux d'artifices pour lancer la nouvelle année. C'est toujours la tradition à Sydney, en Australie, et Auckland, en Nouvelle-Zélande, les deux premières grandes villes à célébrer 2024. En Asie, on accueille le Nouvel An, notamment en relâchant des lanternes, une tradition pour se libérer des malheurs de l'année et attirer la chance pour l'année suivante. En plus des feux d'artifices, certains ont même eu droit à un spectacle de drones, comme en Thaïlande. Et au célèbre Times Square de New York, la foule s'est précipitée dès la matinée pour s'assurer une place de choix pour le réveillon. On y attend un million de personnes. Mais toute cette foule rémoussit avec sécurité renforcée. Des policiers armés patrouillent à la vue de tous. Ça fait peur et c'est rassurant à la fois, avoue cette Américaine en visite à New York. En Allemagne, la police a déjà procédé à des arrestations en lien avec un projet d'attentat contre la cathédrale de Cologne. Les autorités déploient aussi plus d'agents pour éviter que des feux d'artifices soient lancés dans les rues et contre les forces de l'ordre, comme l'an dernier. C'est un nouveau type de violence et elle semble être exacerbée par les réseaux sociaux, croit le président de l'Association des pompiers d'Allemagne. Mais malgré ces craintes, presque partout, l'ambiance est à la fête, à l'approche de la nouvelle année. Ici Audrey Neveux, Radio-Canada, Montréal.